Tout la menace d'une hausse des prix des denrées de première nécessité, l'une à quoi Diapo tire la sonnette d'alarme. Illicam et compagnie face à la presse cet après-midi dénoncent l'interdiction de l'importation du sucre. Deuxième jour de grève des syndicats de la santé à l'hôpital Abbas Ndao, seules les urgences sont traitées. Les patients qui ont rebroussé chemin est à leur frustration dans ce journal. Des perturbations en vue des examens d'inspection, le syndicat des inspecteurs et inspectrices de l'éducation qui entame ce lundi son plan d'action va boycotter les examens d'inspection des enseignants de l'élémentaire au lycée. Et puis à un peu plus d'un mois du début de la coupe du monde de football, la direction technique nationale et de sélectionneurs national analysent le jeu des adversaires des Lyons en Russie. Objectif, réussir la meilleure participation pour l'Union du Sénégal. Voilà le sommaire de ce 20h, dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Deuxième jour de grève des syndicats de la santé à l'hôpital Abbas Ndao. Seules les urgences sont respectées. Des malades venus pour se faire consulter ont rebroussé au chemin leur colère. Ils ne le cachent pas. Ces usagers demandent par ailleurs au chef de l'État d'ouvrir de sérieuses négociations avec les syndicatistes. Le constat dans ce reportage signé Maïmoun Ndaï et Popsang Ndaï. Elle a quitté Pekine prêt tout le matin pour honorer son rendez-vous médical. A sa grande surprise, les syndicats de la santé sont en grève de 72 heures. Aram se désole. Quand je suis arrivée, l'accueil m'a tout simplement modifié qu'il y a grève dans cette structure hospitalière. Vous voyez, je rentre chez moi jusqu'au 18 mai prochain. C'est vraiment une perte de temps. C'est dommage qu'on en arrive là. Damsila, lui, est plus chanceux. Le service cardiologie de l'hôpital Abbas Ndaou a ouvert ses portes pour assurer les urgences. J'ai fait mon consultation normalement. J'ai présenté au cardiologue mes analyses et il m'a reçu dans son bureau. Je ne sens pas la grève. Franchement. Paralysie du secteur de la santé, des malades ne souhaitent plus revivre cette situation. Il ajoute le gouvernement à respecter ses engagements envers les syndicats. Pourquoi observer un mouvement ? Je ne partage pas du tout cette démarche. Un boycott est la dernière des choses à faire. Le gouvernement doit recevoir ses syndicalistes, ouvrir des négociations sérieuses afin de trouver une solution, résoudre définitivement ce problème qui perdure. Après ce mercredi, les syndicats de la santé reprennent le mouvement ce vendredi pour boucler le troisième plan d'action. Et puis les étudiants de l'NDSS protestent devant le ministère de la Santé. Selon eux, le ministre de la Santé n'a pas respecté ses engagements issus de leur dernière rencontre. Leur porte-parole que je vous propose d'écouter au micro de Fatou Bintou Conté. Depuis le 23 octobre jusqu'à présent, les étudiants de l'NDSS sont en mouvement. La raison de ce mouvement, ce n'est rien que l'application du système LMD, la séparation des examens de certification et le recrutement des produits de l'NDSS. Le 26 février passé, le ministre de la Santé nous avait reçu dans les locaux du ministère de la Santé pour nous dire qu'il a satisfait nos points revendicatifs. Et au dernier moment, on s'est rendu compte que le ministre était dans une logique de se dédire de ses paroles. C'est ce que les étudiants de l'NDSS ne vont plus accepter. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays où une autorité se dit et se dédie. Donc le ministre, actuellement les étudiants de l'NDSS ont fait plusieurs tentatives pour le rejoindre. Pour le rejoindre, pour parler avec lui en concertation, pour régler ce problème une bonne fois pour toutes. Mais il paraît qu'il y a parmi les gens qui l'entourent qui sont en train de nous parer. Parce qu'ils vont lui faire comprendre que les étudiants de l'NDSS sont des politiques. Ils sont là pour défendre l'intérêt des gens qui sont derrière eux. Alors que nous, nous ne sommes que des étudiants. Toujours sur le front social, le syndicat des inspecteurs et inspectrices de l'éducation du Sénégal déroule son plan d'action. A partir de ce lundi 14 mai, les inspecteurs vont boycotter les examens d'inspection des enseignants de l'élémentaire au lycée. Là-dessus, nous écoutons les explications d'El Cantarassar, secrétaire générale du syndicat au micro d'Aminatambaresso. Ces préoccupations tournent autour de quatre grandes catégories. Le cadre réglementaire, les PECS, avec des problématiques liées à l'iniquité dans l'entraînement de certains corps. L'autre élément, c'est les questions financières. Sur ces questions-là, il y a la problématique de l'inimité de logement. Et notre position à nous, elle est un peu plus proche de celle du médiateur de la République qui a fait une proposition dans ce sens et visant, incitant les pouvoirs publics à échelonner l'inimité de logement. L'autre problématique est liée à l'inimité de contrôle et d'encadrement pédagogique. Sur ces deux questions-là, à côté de la question de l'inimité de logement des inspecteurs d'académie. Alors donc, ce sont ces questions, finalement, qui entrent en droite ligne de cette logique de correction des iniquités dans le régime immunitaire des agents de la fonction publique qui fondent un peu notre période. C'est pourquoi nous avons décidé que du lundi 14 mai au vendredi 25 mai, nous allons effectuer un gel au niveau du segment examen professionnel de l'élémentaire au moyen secondaire en espérant que ce sera un premier niveau qui sera largement suffisant et qu'on n'aura pas besoin de déployer d'autres éléments dans cette logique de plan d'action pour que le gouvernement dirige la procédure de résolution des problèmes telles qu'elles se posent à nous. Et puis le collectif des formateurs de l'École nationale des arts en grève. Depuis maintenant trois semaines, ces enseignants réclament de meilleures conditions de travail, le renforcement des capacités des enseignants, l'augmentation du budget alloué à l'École nationale des arts et des locaux dignes de ce nom. Là-dessus, nous écoutons Abou Bekretiam, leur porte-parole interrogée par Ibu Diouf. Déjà le problème du statut des enseignants de l'École nationale des arts. Donc les enseignants de l'École nationale des arts sont issus même de cette structure de formation. Ils ont un bac plus 4 avec déjà un background de 15 années d'expérience professionnelle suite auquel ils ont été détachés du ministère de l'éducation vers le ministère de la culture. Donc ce détachement aussi n'a eu aucun impact sur l'aspect pécunier, sur le plan de carrière aussi. Et on aimerait aussi vraiment avoir déjà des renforcements de capacités dans le dit domaine. Puisqu'en fait, au niveau de la formation, nous ne faisons pas des enseignements d'apprentissage théorique. Donc il y a la phase pratique qui est là, qui est à son heure. Donc il y a vraiment des aspects sur lesquels nous aimerions que la tutelle prenne compte. Nous voulons aussi que l'État revoie un peu le budget qui est alloué à l'École nationale des arts. Nous avons un budget de 11 millions. Vraiment avec ce maigre budget, on ne peut rien faire. Il y a le projet de l'ENEMC, la nouvelle école nationale des arts et métiers de la culture. Donc cela fait de cela deux ans. Depuis 2016, on en parle. Bon là, jusqu'au moment aussi où nous sommes, nous ne savons pas le site qui est alloué à cela. Nous ne savons pas non plus la pose de la première pierre à Caen. Donc là, nous sommes en face d'une allée électorale en 2019. Donc pour parer à toute éventualité, nous aimerions quand même que cela se fasse dans les délais les plus rapides. L'École nationale des arts, c'est la seule structure qui existe à ce niveau. Je crois qu'il y a un minimum à ce niveau que l'État doit vraiment consentir et qui se disent que là, c'est un problème urgent qui est là, qu'ils doivent régler. Taubenda, située dans la commune de Méouane, manque presque de tout, pas d'eau ni électricité, encore moins de cases de santé. Mais l'enclavement du village est aussi source de plusieurs maux. Les populations ont organisé une marche pacifique en guise de protestation. Chéran Tadiop, c'est la tierne. Taubenda, un village sablenin, très difficile d'accès. Une localité située dans la commune de Méouane qui manque de tout. Pas d'électricité, pas d'eau, encore moins de cases de santé. 5 000 personnes y vivent, mais malgré cela, nous vivons dans l'obscurité totale. Toute la population se meurt dans l'obscurité totale. Taubenda mérite d'être électrifiée, ça c'est un besoin vital qui ne peut plus attendre. Cette taxe quittant de Ngaham traverse plusieurs villages, notamment Ndari, Taubenda, Tissé, Yendrounan, Dogonru. Toutes ces populations-là vivent un véritable calvaire. Il n'y a même pas de cases de santé. Ce phénomène explique les souffrances que nous vivons. Pour se procurer même d'un simple procétamol, les populations sont obligées de déplacer 7 kilomètres de Méouane, ou bien 7 kilomètres de Pyr, ou bien même 11 kilomètres de Tuahouane. Tout cela, nous voulons que cela cesse. Ce village à proximité des ICS risque d'être enrayé de la carte nationale du fait des effets néfastes de la pollution selon les populations. Elles ne cessent, ces ICS-là, ne cessent de nous polluer, de polluer les villages. La santé de ces populations est en danger. Que le barème d'indemnisation soit fixé, qu'il soit l'objet d'un consensus général. Les habitants du village ont organisé une marche pacifique, encadrée par les éléments de la gendarmerie d'Amboro pour hurler leur détresse. L'indemnit, l'Aéna ! 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 Ce journal probable hausse des prix des denrées de première nécessité, l'Unaquo Adiapo avertit. De nouvelles mesures sont prises par le gouvernement pour favoriser cela. Idicam et compagnie qui faisaient face à la presse cet après-midi dénoncent également l'interdiction de l'importation du sucre et exigent en audite de la compagnie sucrière sénégalaise. Compte rendu de cette conférence de presse signée à Fatidien et Maududiop. De nouvelles mesures prises par l'État concernant certaines denrées, une hausse probable des prix face à cette question. Unaquo Adiapo avertit. Extrait. Au sachet en plastique, au jus de fruits et aux légumes. Donc sur les légumes, il y a 5% de taxes de plus. Sur tous les corps gras alimentaires, il y a 10% de taxes de plus. Sur les corps gras alimentaires, beurre, crème de lait succédante ou mélange contenant du beurre ou de la crème, 15% de taxes. Sur les jus de fruits et des légumes, 5%. Boissons non alcoolisées, 5%. Sur les sachets en plastique, 3 francs par gramme de sachet. Et sur les véhicules de tourisme, il est appliqué une nouvelle taxe de 10% en suce de ce qui existait déjà. La répercussion, elle est simple, elle coule de source. A chaque fois qu'on charge davantage le commerçant, il se décharge sur le consommateur. C'est aussi simple que ça. Et c'est dommage que ces taxes interviennent à la veille du mois de Ramadan. Et après le Ramadan, on va enchaîner avec les fêtes de tabaski. L'interdiction de l'importation du sucre dénoncée, la CSS pointe du doigt, un audit exigé. Parce que nous avons vu le président, face à des syndicalistes instrumentalisés par la compagnie sucrière, se lever pour lui demander de protéger la production locale et d'interdire les importations de sucre. Il y a une différence fondamentale entre protéger une production locale et interdire une activité d'importation, qui est une activité régulière, autorisée par toutes les lois en vigueur dans l'espace de la CEDEAO. Il n'y a pas un seul pays de la CEDEAO qu'on peut nous citer où il est interdit d'importer quoi que ce soit. Unacoa regrette le non-respect des accords de commercialisation, accord signé en 2012. Nous sommes liés avec l'État par différents accords de commercialisation et de régulation. Accords sur le riz, accord tacite sur le sucre, sur les produits horticoles et récemment sur l'huile. Et certainement, probablement, nous aurons bien d'autres accords et je dirais pourquoi. Nous avons délibérément accepté de souscrire à ces accords parce que ce sont des accords qui visent essentiellement à soutenir la production locale. Mais malheureusement, sur tous les accords que nous avons eus avec le gouvernement, nous nous sommes rendus compte qu'à l'exécution, il y a eu beaucoup de banquements. Unacoa Diapo souhaite l'application de la loi et l'intervention du chef de l'État. Autre aspect de l'actualité, l'Association Sénégalaise pour la Promotion de l'Astronomie annonce le début du mois de Ramadan pour le jeudi 17 mai prochain. Juste suffit cette annonce par le fait que la Lune ne sera pas visible à l'ONU le mardi 15. Maram Kairé, son président, je vous propose d'écouter au micro de Dissa Prera et à Ombaïa. On a beaucoup plus parlé du premier jour où on peut observer le croissant, c'est-à-dire le jeudi 16. Et par conséquent, bien entendu, le premier jour, incha'Allah, devrait être le jeudi 17. Alors sur quoi on se base ? C'est le moment précis où la Lune démarre son nouveau tour, qui correspondra donc au mardi 15 à 11h48. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où le soleil va se coucher le mardi 15, la Lune va être trop proche et l'intervalle qui les sépare, ce sera de 10 minutes. Et pendant ces 10 minutes, le soleil est encore présent. La lumière empêchera de voir ce croissant pour le mardi 15. C'est pour ça qu'on a écarté cette journée du mardi 15 pour le Sénégal en disant que ce n'est pas possible de le voir. Et si on veut l'observer correctement, c'est le mercredi 16, au moment où le soleil va se coucher, la Lune va être dans le ciel jusqu'à 20h42, ce qui laisse suffisamment de temps, quasiment une heure de temps, où on peut observer ce croissant. Et bien entendu, les autorités religieuses, sur la base de ce constat, pourront décréter effectivement le 17, comme le premier jour du mois de Ramadan. Alors, une chose qui est importante également à préciser, souvent il y a des informations qui viennent d'autres pays. Je voudrais vraiment attirer l'attention ce mois-ci pour dire que pour les pays de l'Asie, l'Europe, l'Australie et autres, la Lune va se coucher avant le soleil. Et donc, les informations qui pourraient venir de là-bas seraient purement basées sur des calculs, mais pas sur une observation à l'œil nu. Comme le Sénégal, le critère, c'est de pouvoir le voir à l'œil nu. Il faut attendre le mercredi 16 pour le voir. Nous allons en Casamance, à présent, à quelques semaines du début des travaux champêtres. L'État dote les paysans de la région de matériaux agricoles pour les femmes, plutôt de la région, le programme de développement de la Casamance. Les détails dans cette correspondance signée, Boubakar Diassi et Lamine Moyan. À quelques semaines de l'hivernage dans la partie sud du pays, le projet pôle de développement de la Casamance, PPDC, équipe les paysans de la région de Zyginchor en matériel de travail. Depuis quelques années, l'État est en train de mettre beaucoup l'accent sur l'autosuffisance. Cela veut dire qu'on va produire plus. Mais quand on regarde la façon dont on travaille, les femmes interviennent beaucoup dans le décortiquage et dans la transformation. Donc si on produit beaucoup, et qu'on ne met pas l'accent dans la mécanisation aussi de ces segments, on risque tout de suite de submerger les femmes. Ce matériel devra être d'une grande utilité pour ses bénéficiaires. Il faut regarder toutes les incidences, en tout cas sur la charge de travail des différents acteurs des ménages. Donc c'est ça qui justifie le travail qu'on est en train de faire. Au-delà de ce matériel de décortiquage et de battage, on envisage de faire des tests aussi sur du matériel pour la récolte et du matériel pour le répiquage. Donc ça aussi, c'est des segments sur lesquels les femmes sont très présentes. On pense que si on arrive à trouver des solutions appropriées, ça peut beaucoup aider au développement de la résiculture en cas de masse. Au-delà de cette dotation, les bénéficiaires devraient subir des formations relativement à la gestion, la maintenance, mais aussi la recherche de financement au niveau des banques de la place. Et puis les responsables de l'agence régionale de Fatigue demandent aux autorités locales de miser sur les énergies renouvelables face aux conséquences du changement climatique. Du côté des collectivités locales, on demande le soutien de l'État pour l'accès à cette énergie. Abdurrahmane Diallo, Mamadou Gueye nous en disent davantage. Avec le changement climatique noté récemment, les autorités pensent qu'il est temps de revoir les causes, mais aussi essayer d'utiliser les méthodes ou systèmes qui vont contribuer à la réduction de l'émission de gaz à effet de serre. Les énergies renouvelables peuvent contribuer à cette lutte. La réduction ou bien le délignement de la pluviométrie, les questions des régions côtières sont très connues. Et ça, justement, la cause initiale, c'est les gaz à effet de serre. Une fois donc que le lien entre consommation d'énergie et changement climatique, effet de serre, y compris par les populations, ils pourront comprendre, adhérer de façon définitive et responsable sur l'orientation de l'énergie solaire. Ça, c'est un objectif. Mais une fois aussi cette option d'énergie solaire est adoptée, il faudrait faciliter l'accès, l'utilisation et la question de l'entretien des équipements. Ce premier forum régional sur l'énergie solaire a vu la participation des collectivités locales de Fatigue et Djourbel. Elle demande l'appui des autorités pour permettre à leur population de bénéficier de cette énergie, vu qu'actuellement l'électricité est devenue une nécessité. Là, en tant que collectivité locale, je dirais que nous nous engageons fermement à adhérer à ce forum et à demander aux partenaires financiers, aussi aux partenaires qui sont là, comme l'État, à travers ses agences, l'AZER, l'ANER et l'AME, de bien vouloir nous accompagner pour que les populations se soulagent véritablement à ce produit. Plusieurs villages de Fatigue et Djourbel n'ont pas d'électricité et si toutefois les autorités réussissent à promouvoir cette énergie solaire, les populations auront facilement accès à l'énergie, mais aussi, elles ne vont pas trop subir les conséquences du changement climatique. Retour à Dakar. Ils ont finalement tenu leur marché hebdomadaire. Il s'agit bien sûr des vendeurs de friperies du marché Gueultapé. La préfecture de Dakar a divisé le long de ses allées pour la Biennale. Les exposants, rappelons-le, sont contre cette cohabitation. Au reportage, j'ai signé Chardyop et Mohamed Dihan. De taper sur les lieux, l'organisation du marché hebdomadaire a pu se tenir. L'espace réservé à la Biennale n'a pas empêché certains commerçants habitués à mener leurs activités, comme il se doit. Il y a un manque de considération des autorités étatiques et des élus locaux à notre égard. Vu le rôle aussi important que nous jouons dans l'économie du pays, on mérite plus qu'il nous a laissés avec des élus locaux qui ne cessent de nous déguerper et sans motif valable. On dirait même que ces motifs deviennent parfois politiques ou même un rachat auprès des populations. Pour cet exposant, seuls les commerçants impliqués dans l'organisation sont autorisés à s'installer ici pour éviter des cas d'infiltration. C'est deux choses qui ne se mélangent pas. Donc peut-être que ça, c'est l'erreur des organisateurs. Bon, ça, ils devaient régler ça depuis au début parce qu'on ne peut pas voir les vendeurs de filiperie à côté et voir des œuvres d'art aussi à côté. Ça, il n'y a pas de cohérence. La Biennale fait partie aussi des enjeux culturels du Sénégal. Les vendeurs de filiperie déclarent que ce commerce énergogne pain. Toutefois, exposants et organisateurs de la Biennale invitent les populations à mieux vulgariser la Biennale qui se tient tous les deux ans parce que c'est une affaire de tous. Depuis le Dakar 2018 bas son plan, les artistes photographes sont aussi de la partie parmi eux, d'Ibrildramé. Avec son concept ndaonel, il est artiste visuel, s'intéresse aux images en noir et blanc. Une manière pour ce photographe de montrer la beauté de l'Afrique, le sens de la religion musulmane et la paix sociale entre les Africains. nos reporters l'ont rencontré. Ibu Diouf, Dihafaraba. La Biennale de l'art contemporain africain, c'est aussi les photographies. Cette artiste sénégalais a choisi ces images en noir et blanc pour marquer l'événement. C'est les arts visuels en général et dans les arts visuels, il y a la photo, il y a de la vidéo, il y a tout ce qui est visuel, la sculpture. Le noir et blanc dégagent non seulement beaucoup d'émotions et aussi, moi je pense que la vie en général, c'est le noir mais aussi c'est le blanc. Dehuenal et son concept, le noir et blanc pour parler d'une Afrique positive et cette fois, l'un des clichés. Nous avons la culture noire et importante pour l'équilibre de l'humanité, une nouvelle humanité, le rouge comme a dit Simon Djamy. Et le rouge aujourd'hui, c'est qu'il faudra que la culture blanche, c'est-à-dire l'Occident en général, puisse apprendre des noirs. Des images d'un jour de fête Tabaski au Corité. L'artiste parle de l'islam comme une religion de paix et de tolérance. À l'occasion des fêtes de Tabaski et de Corité, je décide d'inviter ou bien d'aller dans un quartier et d'y implanter, d'y installer un studio photo pour les musulmans, pour les non-musulmans, pour les jeunes, pour les créatifs, les amis. Et l'idée, c'est aussi de prendre en main notre communication. Parce que pour moi, je crois en la littérature visuelle. Moi, je pense que si aujourd'hui le monde ne se comprend pas et qu'il y ait beaucoup de discours, c'est qu'il y a tellement de mots. Et finalement, les gens oublient même les vrais débats. Biennale Dakar 2018, l'artiste s'appuie sur ce visuel pour transmettre son message, ces images en noir et blanc qui évoquent la belle Afrique, le vrai sens de l'islam et cette cohésion sociale entre des individus de religions différentes. Toujours en culture, l'exposition Hangul Langue en Coréen, à la Biennale, invite les Sénégalais à conserver leur langue qui est la base d'une culture pour les exposants coréens, égyptiens et sénégalais. La colonisation, certes, a eu un impact sur l'utilisation de la langue nationale, n'empêche et doit être mise en avant. Un sujet signé Aïssa Toupaï et Maudou Diop. Langage du corps. Expression plurielle. Les flammes de l'espoir. L'espoir de redonner à la langue toute sa valeur. La Corée s'invite à la Biennale de Dakar à travers l'exposition Hangul. Il a dit quatre langues. La première langue, c'est la langue coréenne, la deuxième, le français et la troisième, l'ulaf. Et la quatrième, c'est sans parler, seulement mime. Mais nous, on a gardé notre langue parce que c'était très court. Pendant cinq ans, c'est très court. Comme ça, on peut garder d'autres générations. La culture, c'est bien de garder avec notre langue propre. Une réappropriation de nos propres langues tout en conservant celle de la colonisation en racinement implique ouverture. Pour moi, la langue, c'est un outil très important dans la conception d'où on vient. La langue de colonisateur, un, deux, trois, quatre langues. Enfin, je suis peut-être gâtée parce que je parle quatre langues. Mais chacune des langues me sert différemment. Mais aucune de ces langues ne véhicule ma culture. Pour le co-commissaire de l'exposition, la valorisation de la langue passe forcément par l'usage quotidien de celle-ci. Une autre langue, c'est un enrichissement. C'est clair, c'est utile en fait de parler des autres langues. Mais en même temps, par contre, il ne faudrait pas faire de sorte qu'aussi nos langues qui nous sont propres, on fait qu'on fait de sorte que ces langues-là, qu'on les perde. Je pense que ce serait dommage parce que quand on perd la langue, la culture stagne ou bien la culture, elle disparaît pour ne pas le dire. Le fond comme la forme nous interpelle dans cette exposition à reconsidérer la langue comme un vecteur culturel. Du football, avant de boucler cette édition, allait aussi ses entraîneurs de l'équipe nationale du Sénégal et la direction technique nationale et quelques entraîneurs de football. Et bien, on conclave ce matin dans un hôtel de la place. Objectif, recueillir les idées des différents techniciens. Analyser le jeu des prochains adversaires des Lyons à la Coupe du Monde en Russie. Le tout pour une meilleure participation du Sénégal à cette Coupe du Monde. Iboudjouf Djafaraba nous en dise davantage. Ils sont tous techniciens de football et ont eu à officier sur le banc de l'équipe nationale de football du Sénégal. des entraîneurs qui participent à cette discussion avec la direction technique nationale. Des échanges pour aider l'entraîneur dans le choix final. Le but de cette journée, c'est discuter un peu sur la préparation de l'équipe du Sénégal en direction de la Coupe du Monde. Vous le savez qu'Aliou n'a pas eu l'occasion de rencontrer les entraîneurs depuis son installation. Ce n'est pas le foot, nous n'avons pas le voulu. C'est parce que simplement que pendant ces trois dernières années, il n'y a pas eu de temps. Décrypter le jeu des Lyons, le style des adversaires, pourrait être fin prêt lors de la prochaine compétition. Nous allons donc discuter d'abord de l'équipe du Sénégal, de son jeu, des joueurs. En tout cas, nous allons diagnostiquer un peu quand même notre équipe nationale. Nous allons en tout cas diagnostiquer notre football à travers effectivement des vidéos, des matchs, des éliminatoires, de la Cannes et de la Coupe du Monde et pour nous permettre en tout cas d'avoir le maximum d'informations pour Alliou. La liste des 23 joueurs, avec une présélection d'abord, se profile à l'horizon. L'avis des techniciens pourra aussi aider Alliou Sissé dans son choix final. Personne aujourd'hui d'entre nous ne peut imposer à Alliou effectivement un nom. Mais par contre, Alliou a une idée de sa liste. Et je pense qu'à travers les discussions que nous aurons et à travers également aussi les sciences que nous allons avoir, peut-être que ça lui permettra également aussi d'avoir plus d'ouverture. Donc nous, à travers les discussions, peut-être, il pourra peut-être sortir certaines solutions qui puissent nous permettre en tout cas de faciliter ses choix parce que simplement, ça sort effectivement de personnes outillées comme effectivement les personnes qui sont là autour de la table. L'équipe nationale de football entende dans quelques jours la phase préparatoire, une initiative de plus pour permettre à l'entraîneur et son équipe de réussir un bon mondial en Russie. Et puis toujours en football, génération faute qualifiée en finale de la Coupe du Sénégal, les Grenats, ont battu cet après-midi le caoral de Kolda 4 à 0. C'était à Digny, à Biramdawa. Et puis cette information qui vient de nous parvenir avant de boucler cette édition, les membres du collectif des usagers de l'autoroute à péage vont se recueillir prochainement sur l'autoroute pour rendre hommage aux disparus de la route, notamment le dernier en date, Papis Balot de Guelongal. C'était lors d'une rencontre cet après-midi. Les membres en ont profité pour mettre en relief leur plan d'action. Monsieur Walifal, l'un d'eux que je vous propose d'écouter au micro, Daïsa Toupaï et Yousoubaro. Nous nous rendrons sur l'autoroute à péage pour une séance de recueillement, de prière, pour le repos de l'âme de tous ceux qui ont perdu la vie sur cette autoroute. Il n'y a effectivement Papis qui est le dernier en date, mais il y a avant lui beaucoup d'autres Sénégalais. Nous avons mené ce mardi un certain nombre d'activités, dont la rédaction et le dépôt d'une lettre à la présidence de la République, lettre dans laquelle nous avons demandé au président de la République, premièrement, de publier le contrat de concession qui lie l'entreprise S.A. à l'État du Sénégal, parce qu'il y a évidemment un principe de redevabilité et de transparence, il y a un principe de bonne gouvernance et les Sénégalais ont le droit de savoir quels sont les engagements pris par cette entreprise et ce que l'État lui concède. Nous avons demandé au président de revoir tout cela. Mais après cet acte vers la présidence de la République, nous avons été également au tribunal où avec l'appui sur d'ailleurs l'autorisation de la famille d'abord, mais aussi avec l'appui des juristes, des avocats, une plainte a été rédigée et déposée auprès du tribunal pour mise en danger de la vie d'autrui, mais également pour homicide involontaire et pour que cette plainte donne à la justice les moyens d'aller jusqu'au bout pour que cette affaire soit tirée au clair. C'était plutôt cher Thigandier, l'un des membres du collectif. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le Tout-Temps d'Images. Excellent suite de programmes en compagnie de la TFM. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada